Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu le contenu de cette formation, les nouvelles technologies pour tous. Alors, je suis Axel Crevaux, je suis quelque part expert en nouvelles technologies. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous connaissez Astérix et Obelix, mais j'ai envie de reprendre une célèbre formule qui dit parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je m'explique. J'ai 48 ans, ça veut dire que je suis né en 1970 et j'ai eu la chance de découvrir les premiers ordinateurs en 1977. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'était un ordinateur en 1977. Alors, on parle d'un côté d'ordinateur énorme. Moi, j'ai connu le Spectrum Sinclair 81 de mémoire. C'est un ordinateur grand comme ça qui était capable de faire quelques petits calculs qui étaient, je pense qu'aujourd'hui, une calculatrice achetée dans le commerce à 10 euros. doit être plus puissante que cet ordinateur que j'avais entre les mains à l'époque. Mais par contre, le fait de travailler avec cet ordinateur, de m'amuser avec cet ordinateur, m'a permis de connaître les bases de l'informatique et donc de grandir un petit peu avec ce langage informatique, avec cette technologie et d'être au fur et à mesure du temps de plus en plus à l'aise avec parce que, j'ai envie de dire, parce que j'avais connu le tout début. Aujourd'hui, je me rencontre, en 2018, date à laquelle je tourne cette capsule, je me rencontre, je me rencontre autour de moi, que ce soit mes amis, ma famille, mes collègues, les gens que je croise sur Internet, je me rencontre que les gens utilisent, mais beaucoup ne savent pas réellement comment ça fonctionne, d'où ça vient, pourquoi ça réagit comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de petits problèmes, etc. Et ça fait quelques années que je tourne en rond dans ma tête, je me dis comment je pourrais faire pour aider les gens à ce qu'ils soient plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Alors, du coup, j'ai réfléchi, je vais vendre une formation, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais animer. Le problème de faire une formation dans ce genre de domaine, c'est que c'est bien de faire du 1 par 1. Et 1 par 1, on va parler un peu argent, on va parler rentabilité, 1 par 1, ce n'est pas rentable. Du coup, je me suis dit, en développant cette plateforme de formation, je me suis dit, on va mettre cette formation à un prix battant toute concurrence, c'est-à-dire qu'on va l'offrir. Et on va l'offrir pourquoi ? Ça a plusieurs objectifs pour moi. C'est vraiment de vous permettre d'être plus à l'aise avec les technologies. Je vais vous expliquer, en partant du tout début, et puis je ne sais pas jusqu'où on va aller, ça va rester une formation qui va être, pour moi, une formation, j'ai envie de vous dire, un peu un kit de secours, un kit de sauvetage. On va parler de, c'est quoi un ordinateur ? Qu'est-ce qu'il y a comme clavier ? Qu'est-ce qu'il y a comme souris ? C'est quoi un trackpad ? C'est quoi ? Quand on parle de 4K, quand on parle de MP3, quand on parle de stockage, quand on parle de disque dur SSD, ce genre de termes, je suis sûr que j'en ai perdu certains d'entre vous. Je vais vous parler de tout ça. Vous savez que j'ai mes capsules TechniNews, dans lesquelles je donne de l'information, j'essaye de les donner avec un langage le plus basique possible, et quand je dis basique, ce n'est pas péjoratif, loin de là. C'est simplement un langage qui est accessible à tout le monde, parce que je suis conscient aujourd'hui que les technologies vont vite, je vais même dire les technologies vont trop vite, et je trouve que c'est dommage de passer à côté de l'info, qui peuvent vous permettre de mieux vous éclater avec ces appareils. Je suis persuadé que vous, mamie qui me regardez, qui avez 70 ans et qui avez envie d'envoyer les photos de vos petits-enfants à votre sœur qui se trouve à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du Québec, vous aimeriez bien savoir faire, sans avoir à déranger votre petit-fils qui finalement n'a pas forcément envie de vous expliquer. Je suis sûr que c'est du vécu. Les parents, c'est pareil. Enfin bref, tous ceux qui ne maîtrisent pas. Et puis je vais vous dire quelque chose, je croise aussi des gens de la jeune génération qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, etc. Je parle des adolescents, 15-17 ans, très à l'aise là-dessus, mais quand on commence à parler de l'ordinateur en lui-même, ils ne savent pas forcément. Donc la formation, nouvelle technologie, vous l'aurez compris, les nouvelles technologies pour tous, elle est ouverte à tous, que vous soyez jeune, moins jeune, troisième, senior on va dire, bref, quel que soit votre âge, elle est pour vous, profitez-en. Elle va être alimentée au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir avec, alors ça dépend quand vous regardez cette capsule, peut-être qu'il y a déjà 10 capsules, il y en a peut-être 20, 150, j'en sais rien, à l'heure à laquelle je tourne cette première vidéo de présentation, en fait, il y a la première capsule qui va sortir et je vais l'alimenter au fur et à mesure. Je vais l'alimenter avec des capsules, beaucoup en capture de mon écran, de mon ordinateur, avec une souris où vous pourrez voir exactement ce qu'il faut faire. Je vais commencer par vous expliquer l'informatique, vous expliquer avec des mots simples, c'est quoi un ordinateur, comment ça fonctionne, pourquoi c'est là, c'est quoi un plantage, comment vous pouvez vous dépatouiller un petit peu tout seul, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même et sauver de l'argent pour éviter de donner de l'argent. à des gens qui vont vous faire la même chose que ce que vous permet certains logiciels gratuits en ligne. Je vais vous permettre de faire des choses très simplement, on va parler par exemple d'ouvrir un compte sur Gmail, on va parler par exemple de remonter une vidéo sur YouTube, bref des choses simples, en tout cas simples pour des gens comme moi, mais que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui pour que vous puissiez être bien plus à l'aise avec ces nouvelles technologies. Et demain, vous éclatez aussi peut-être avec un téléphone que vous avez dans la poche, un smartphone, qui même si vous ne l'avez pas payé cher parce que votre opérateur vous a permis de ne pas le payer cher, et bien vous vous rendez compte que globalement, mis à part téléphoner, prendre quelques photos, éventuellement aller sur Facebook et lire un mail ou deux, vous ne faites pas grand chose avec parce que vous ne savez pas. Parce qu'aujourd'hui, le monde des GAFAM, les GAFAM je vous rappelle ce sont les grands de ce monde, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ils nous vendent du matériel, ils nous font des mises à jour, ils nous font des nouveautés, mais finalement on a des nouveaux matériels qui arrivent, qu'on achète ou qu'on a parce qu'on a des belles offres, mais finalement on n'a pas fini d'être formé à 100% sur l'ancien. Et puis en principe, les nouveautés qui sortent, on n'est pas forcément au courant. Donc je suis là pour ça, donc je vous propose dans cette formation vraiment de brosser tout ça, tranquillement, à votre rythme, si ça va trop vite, vous n'hésiterez pas à me mettre des commentaires, à m'envoyer des questions et j'y répondrai avec plaisir. Et puis en parallèle de cette formation, vous trouverez rapidement, encore une fois selon quand vous voyez cette capsule, vous verrez des formations qui seront certainement déjà là. Ça peut être des formations sur la photo, sur Excel, Word, PowerPoint, des formations plus poussées sur le emailing, bref, des formations en tout genre que vous verrez en parallèle de celles-ci et qui pourront éventuellement compléter, celles-ci évidemment elles seront payantes, mais qui pourront compléter ce que vous aurez appris en base dans cette formation sur les nouvelles technologies pour tous. Je vous dis à tout de suite, vous n'avez qu'à cliquer sur vous inscrire, vous vous inscrivez, vous vous retrouvez sur la plateforme de formation avec les formations disponibles que vous pourrez regarder les unes après les autres et puis vous éclater à vous élever dans quelque chose de nouveau pour vous et j'espère vous régaler avec ce monde des nouvelles technologies qui est quand même un peu sympa parce qu'on y fait des choses plutôt agréables. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501